Générique Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Alors je sais qu'en tant qu'amoureux de la nature, vous comme moi avons un petit peu râlé quand on a vu que le glyphosate allait encore être prolongé de quelques années, 5 ans. Cela dit, on peut précéder le mouvement, justement être un peu avant-gardiste dans son jardin et vous avez un de vos instruments de torture. Voilà, on rentre à la base. Voilà, c'est ça, sans glyphosate, il va falloir reprendre des outils et des gestes anciens. Les gestes ancestraux effectivement, parfois il vaut mieux acheter des fruits et des légumes dans le commerce plutôt que de les consommer dans son propre jardin, car tellement la concentration en pesticides, en herbicides est importante parce que les matières actives restent parfois plusieurs années dans le sol. Parce que le glyphosate, c'est pour ça qu'on en parle, permettait de désherber. Exactement, facilement, facilement, mais malheureusement, souvent les jardiniers, alors comparons un agriculteur et un jardinier, l'agriculteur respecte vraiment les doses mais malgré tout ça pollue. Le jardinier souvent, il se dit, on va en mettre un peu plus, ça sera un peu plus efficace et là, c'est l'erreur fatale, c'est-à-dire que souvent on cultive au même endroit, on ne fait pas de la rotation du sol, etc. Et là, vous avez une concentration de matières actives. Donc comment lever le pied ? Effectivement, on revient aux matières naturelles, on arrache à la main, on prend des vieux outils, etc. On peut aussi utiliser des astuces de grand-mère, l'eau de cuisson des pommes de terre dans laquelle on met du sel, ça marche très bien comme désherbant sur des allées mais il va falloir manger des patates toute l'année, c'est pas forcément l'idéal. Et aujourd'hui, il y a des matières plus naturelles qui sont aussi efficaces, vous allez voir, de nouveaux désherbants à base d'acide pélargonique, c'est-à-dire le géranium, le pélargonium, vous allez voir, ça marche, regardez. En France, le glyphosate fait partie avec le soufre des deux substances phytosanitaires les plus vendues. Les agriculteurs en épandent 7000 tonnes et les jardiniers, 2000 tonnes pour désherber allées et parcelles cultivables et parfois en ne respectant pas les doses préconisées. Alors pour nous, les jardiniers amateurs, quelles sont les solutions concrètes pour lever le pied sur ces substances controversées ? En jardinerie, on a plusieurs solutions pour désherber son jardin. On a d'une part les solutions mécaniques, donc c'est être le paillage, biodégradable ou pas, qu'on peut enlever après la culture. C'est un paillage permanent qui va éviter aux herbes de pousser dans les massifs, dans les potagers. On fait juste nos trous pour mettre nos végétaux et le reste c'est paillé. On peut mettre une écorce dessus pour décorer, pour ne pas avoir le film. On va avoir les petits outils pour désherber, les couteaux désherbeurs, les gouges pour mettre toutes les racines. C'est un peu fatigant, mais une fois qu'on le fait, ça perd grand le temps. Excellent moyen de prévention et de lutte contre les adventices. Mais pour être plus radical, quelles sont les solutions ? On a le désherbeur thermique. Donc le principe, c'est de chauffer la plante à 600 degrés, quelques secondes, c'est pas long, pour détruire toutes les petites cellules de la plante. Et en 48 heures, la plante va dépérir des suites de sa brûlure et disparaître et laisser un sol propre. Petit rappel, ne pas griller la plante et ne pas l'utiliser lors des sécheresses estivales. Coup de cœur pour cet arracheur d'adventices à racines pivotantes comme les pissenlits. Existe-t-il des solutions plus faciles d'emploi et naturelles ? Maintenant, on a des nouveaux désherbants avec des matières actives naturelles. Par exemple, chez nous, le glyphosate est remplacé par l'acide pélargonique. Donc il va avoir un effet assez fondreur sur la plante. En 48 heures, la plante dépérit, comme le glyphosate, mais c'est naturel. Ça laisse un sol propre pour replanter. Quelle en est vraiment la composition ? L'acide pélargonique, c'est quelque chose de très naturel. C'est de l'extrait de fleurs de géranium. C'est de l'huile de géranium. Donc on en trouve partout, c'est naturel et il n'y a aucun souci avec l'environnement. Comment appliquer ce désherbant naturel ? On va appliquer le désherbant tout simplement en pulvérisant sur la plante. Donc on a plusieurs produits dès qu'ils sont prêts à l'emploi. On a d'autres solutions en concentré à diluer. Pareil, on applique, on pulvérise sur la plante. D'autres solutions existent. Couvert de plantes naturelles que l'on peut faucher, machine pro pour désherber les arbres fruitiers et tondeuses pour les vignes. La technologie verte est en marche. Cela dit, si vous avez du plantain et du pissenlit, vous me les gardez. Moi, j'ai des lapins. Le mieux finalement, Philippe, c'est peut-être de prévenir plutôt que de guérir. Il va falloir changer sa mentalité de jardinier. On va faire de la prévention, c'est-à-dire couvrir le sol avec des paillages. C'est vraiment capital pour l'eau, pour les mauvaises herbes, etc. Planter beaucoup plus serré de manière à ce que les mauvaises herbes ne puissent pas trouver de la lumière pour se développer. Donc il va falloir vraiment changer les mentalités. Et puis, couper les herbes, les faire sécher sur place, prendre des cartons, en faire un paillage aussi naturel pour éviter que les mauvaises herbes ne poussent. Et puis pour les aller, évidemment, prendre ce désherbant à base d'acide pélargonique. Aussi efficace que le glyphosate ? Il n'est pas aussi efficace que le glyphosate. Il va falloir le passer plusieurs fois. C'est un herbicide de contact et pas systémique qui ne rentre pas dans la plante. Il va brûler la plante à l'extérieur. Donc il va falloir avoir plusieurs passes, entre guillemets, pour pouvoir justement lutter contre ces mauvaises herbes sur les allées, par exemple. Oui, sinon vous faites une bouillie d'ortie, mais avec beaucoup d'ortie. Bien doser, ça marcherait bien. L'ortie, la prêle, la consoute, tout ça, c'est des plantes géniales pour lutter contre les parasites, les maladies et parfois aussi les mauvaises herbes.